Frères et sœurs, notre joie est grande car Christ est ressuscité et pendant tout le temps pascal, nous laissons ce mystère se déployer dans nos vies, renouveler notre vie baptismale et nous orienter vers la grande fête de la Pentecôte. Je vous propose cependant de prendre en compte dans notre préparation les opposants à l'affirmation que Christ est ressuscité. Il est important en effet de ne pas se laisser enfermer dans une étiquette ou dans une religion, d'autant que vous le savez, les croyants aujourd'hui sont méprisés, on les traite de superstitieux, d'âmes faibles, d'esprits ayant abandonné la rationalité, etc. Mais donc en toute logique, et je dis bien en toute logique, c'est un travail de raison, c'est un travail proche de l'apologétique, suite à la mort de Jésus, il y a deux hypothèses, ou bien il est ressuscité ou bien il n'est pas ressuscité. Et vous vous souvenez comment l'évangile tient compte honnêtement de cette option ? Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors peut-être que les apôtres ont trompé leur monde ? Peut-être qu'ils ont mis sur pied une conspiration ? Et si la résurrection était une conspiration ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Peut-on envisager que la résurrection soit une conspiration de la part des apôtres ? Cette hypothèse est très faible. Celui qui a le mieux répondu est sans doute Pascal dans une de ses pensées, où il dit simplement considérer la faiblesse humaine. Si c'est une conspiration, ça veut dire que c'est une œuvre humaine. Et donc il faut que les douze, enfin les onze, il y a déjà eu un traître qui a cédé pour des motifs personnels, qui sont peut-être liés à l'argent, qui sont peut-être liés à la gloire, qui sont peut-être liés au désir d'un renversement du pouvoir politique, mais pour des choses humaines. Il en reste onze et les voilà qui se mettent à s'attaquer à tous les pouvoirs en place, à défier l'empereur romain. Et il suffisait que l'un d'entre eux renie son histoire. Peut-être on aurait pu l'acheter, peut-être on aurait pu le menacer, peut-être on aurait pu le torturer. Imaginons qu'il renie son histoire et qu'il donne les détails du complot. Tout aurait été perdu et ça n'est pas arrivé. Ils ont tous été constants dans leur affirmation et dans la cohérence de leur proposition. Et vous voyez aussi que cette histoire de la résurrection est la plus imaginative, la plus créative que l'humanité ait jamais entendue. On souligne volontiers que la fontaine s'inspirait d'Ésope, etc. Les histoires comme celle de Tolkien, de Shakespeare, de Dante, elles ont toutes leurs racines dans l'Antiquité. Tout a déjà été inventé, mais la résurrection, personne n'y a jamais pensé. Et quand on l'a pensé, on ne la pensait pas du tout comme elle s'est réalisée. Tout à coup, cette poignée de pêcheurs dont ils avouent eux-mêmes qu'ils étaient tenus par la peur dans une chambre cloisonnée se serait mis à inventer le plus beau roman qu'on ait jamais connu. Ces deux arguments sont très forts. Ils ont été constants dans leur affirmation, constants jusqu'à la mort. Il n'y a pas de plus grande crédibilité que celle du martyr. Et il est peu probable qu'ils aient inventé une histoire à ce point nouvelle qu'elle est unique aujourd'hui encore. Et puis en tout cas, dans les histoires humaines de conspiration, il y a toujours un objectif, il y a toujours un avantage. Quels avantages ont-ils tirés de leur mensonge aucun ? Quand on dit que Christ est ressuscité, on attire sur soi la haine, le mépris, la persécution, l'excommunication, l'emprisonnement, les tortures, les exils, les crucifixions. On les a bouillis vivants, on les a rôties, on les a décapités, on les a éventrés, on les a jetés au lion. Vous croyez que c'est un avantage de tenir cette histoire ? Et croyez-vous que les juifs de l'époque n'auraient pas tenté de lutter contre cette version ? Est-ce qu'ils n'auraient pas produit le cadavre, tout simplement ? C'est eux qui détenaient la dépouille de Jésus. Alors on dit que les gardes se sont endormis. Vous croyez que des gardes, pris d'un simple sommeil de fatigue, n'auraient pas entendu une cohorte de gars qui déboulent pour rouler la pierre du tombeau ? S'il y avait eu une conspiration, elle était très facile à mettre à jour. Ils n'avaient aucun moyen politique, ils n'avaient aucun lien avec le pouvoir. Et c'est même le contraire. Ils ont crié leur foi, quelques heures, quelques jours après la mort, c'est-à-dire tout le monde avait été témoin de la crucifixion, tout le monde était là pour le pèlerinage. Mener l'enquête contre un tel mensonge est extrêmement facile. Ça aurait été réfuté tout de suite. Frères et sœurs, tenons ferme dans notre foi, je crois que nous le faisons, mais ne nous laissons pas intimider par des insinuations, des moqueries, des arguments faciles, qui tendraient à dire que si nous réfléchissions deux minutes, nous ne croirions pas ce que nous annonçons. C'est exactement le contraire. Si les adversaires de la foi réfléchissaient deux minutes, ils se poseraient sincèrement la question, Christ, finalement, n'était-il pas celui qu'il prétendait être ? Frères et sœurs, il est midi, Regina Cieli Lettare, Alléluia.